Il faut que le législateur reprenne le droit sur les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser les réseaux sociaux devenir la poubelle de tout, les égouts de l'intelligence, d'accord ? Ce n'est pas possible qu'on continue à laisser les rumeurs et comme ça de lancer les gens en pâture avec les menaces de mort sans arrêt, les appels au viol, etc. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut que le législateur s'en empare et il faut, je suis désolé, mais quand vous voyez YouTube qui s'amuse à laisser des images de décapitation sur ces réseaux, la propagande de Daesh, la propagande d'Al-Qaïda, ce n'est pas possible. Il faut qu'on change de braquet parce que là, on a perdu. On a totalement perdu si on ne s'attaque pas aux réseaux sociaux. Alors après, oui, je ne suis pas pour ce que fait la Chine quand d'un coup elle n'arrive pas à faire entendre raison à Twitter, pouf, elle coupe Twitter. Mais d'un coup, il y a quand même un problème. Parce que, tu vois, moi je te dénonce Jean-Michel, ou je dénonce ta vie privée, etc. Tu vas me faire un procès. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Le mal sera fait. Mais sur les réseaux sociaux, tu ne pourras rien faire. C'est ce qui arrive à Zineb El Razoui en ce moment, d'accord ? Et d'un coup, elle est menacée et tout, et on ne peut rien faire. Le vrai problème que tu soulèves, c'est qu'à partir de là, la défense de tous ces gens, c'est la liberté d'expression simplement pour certains et pas pour d'autres. C'est ça le problème. Mais c'est faux, il faut l'encadrer. Non, non. Il y a la liberté d'expression parce qu'elle est encadrée par la loi. Et ce n'est pas la loi de Dieu qui va faire la loi en France en 2020. Merci.